bonjour bienvenue dans mon restaurant la poule au pot aujourd'hui pour cette reprise des recettes on va faire une recette que je vais servir la réouverture du restaurant mais aussi une recette qui est issue de ce qui m'est cher c'est à dire le patrimoine de la cuisine française et des territoires de france on va faire un cabillaud à la boulangère alors pour le cabillaud à la boulangère c'est une variation des recettes d'une pomme boulangère avec du cabillaud pour ce faire on a pris un oignon blanc on va en mettre la moitié d'un ça suffira voilà on enlève l'autre oignon ça c'est important parce que ça ça évite d'avoir des morceaux un peu plus dur et on les émince pas trop finement voilà on va totalement les feuillets pour que qui que des petites lanières d'oignons on a mis une cocotte à chauffer on va mettre un peu de beurre on va mettre tout de suite les oignons on va un tout petit peu salé et on met le couvercle alors pourquoi salle immédiatement parce que le sel va permettre à ce que l'eau de végétation des oignons sorte que le beurre ne brûle pas et que les oignons soient sués sans trop de coloration moi j'aime bien leur donner une toute petite coloration c'est ce qu'on va faire alors mandoline japonaise et pommes de terre on va faire des lamelles de pommes de terre c'est une recette deux en un vous trouverez la recette de la pomme boulangère et en même temps du cabillaud la boulangère alors l'épaisseur des pommes de terre elle est importante en fait pour qu'elle puisse se mettre sur le doigt pour voir l'épaisseur donc elles sont souples mais elles sont quand même épaisses fois que les pommes de terre sont émincées qu'on a pris soin de ne pas les laver on va juste les faire sauter avant de les mélanger aux oignons petit peu de graisse alors voilà on va légèrement faire sauter les pommes de terre et on les salera après les avoir fait sauter extrêmement important voilà les pommes de terre sont légèrement sautées elles sont crues mais elles se sont enrobées de matière grasse on va finir de les sauter les oignons sont sués on va ajouter deux gousses d'ail on va déglacer avec un petit peu de vin blanc on va redonner une ébullition pour enlever l'acidité on va mettre le bouquet garni du laurier du thym des queues de persil on va déglacer avec du bouillon de légumes et si on a du fumé de poisson on pourrait le faire avec du fumé de poisson comme on va utiliser cette base de recettes pour faire un cabillaud à la boulangère donc on va verser le bouillon dessus et après avoir mis le bouillon on va saler légèrement mélanger donc il ya des oignons partout les pommes de terre ne sont pas collés on va mettre les gousses d'ail dans un coin où on pourra les récupérer tout à l'heure et on va enfouir le bouquet garni les pommes de terre sont mouillées à hauteur dessus on va mettre quelques petits morceaux de beurre un papier aluminium et on est parti au four à 200 degrés jusqu'à ce que les pommes de terre s'affondant légèrement voilée légèrement brillante pour que ce soit très savoureux c'est parti le cabillaud on va le marquer on va prendre un petit peu de beurre dans une poêle un peu chaude le cabillaud on l'a pas salé parce que le poisson on le sale après la cuisson on va mettre une petite branille de thym on va mettre deux gousses d'ail et on va mettre un petit peu d'huile qui ont servi à confier les gousses d'ail voilà juste pour marquer et ça va parfumer le cabillaud il est prêt et tout à l'heure on le déposera quand les pommes de terre seront cuites d'ici une quarantaine de minutes surtout on garde bien la totalité de la graisse c'est ce qui va venir parfumer le cabillaud alors on vérifie les pommes de terre sont très fondantes les gousses aillent le conflit on enlève le bouquet garni on va prendre le cabillaud on va le poser dessus on va finir la cuisson four le temps de coeur le cabillaud quelques minutes le temps que le cabillaud cuit on va concasser un peu d'herbe fraîche persil cerfeuille estragon donc les pommes de terre en dessus sont devenues légèrement croustillantes j'ai saupoudré l'herbe on va saler le cabillaud parce que on l'a pas salé avant un tour de moulin à poivre le cabillaud à la boulangère c'est un joli plat que je vais servir à la poule au pot soit un plat qu'on pourra aisément se faire le dimanche quand on a envie de se faire plaisir c'est à la fois un plat qui est issu de la tradition de la cuisine bourgeoise qui m'est cher que je réalise quotidiennement la poule au pot mais c'est surtout un plat où on va se régaler